Je me souviens beaucoup d'un bon moment, mais... C'était mon anniversaire de 18 ans, et il m'a vu chez eux comme toujours. La mère de mon parent, elle m'a préparé un beau gâteau. Sur le gâteau, ils ont mis 18 bijoux. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est déjà de m'engager dans un parrainage, en me disant, mais est-ce que j'aurai la disponibilité ? Et puis de vaincre mes peurs aussi. Et puis après, c'est juste quelque chose de magnifique. J'aime bien écouter la musique, et puis ils se sont dit, on va aller en Lyon pour voir les chanteurs qui font des chants là-bas. Et puis, je n'ai jamais vu mon avis, et puis j'ai vu là-bas, à Lyon. On a fait beaucoup de montagnes. Aussi, le partage de tout ce qu'on donne, tout ça. Le plus difficile, c'est d'être confronté à tout ce qui est administratif, tout ce qui est compliqué, de se rendre compte que dans le pays où je suis, il y a plein d'obstacles, tout ce qui paraissait relativement simple, est très compliqué. Dans le parrainage lui-même, il n'y a rien de difficile. Je pense que pour eux, c'est beaucoup plus difficile. C'est toujours un foyer, il n'y a rien d'activité. On n'avait pas beaucoup d'activité là-bas. C'est pour ça que j'ai choisi ici de faire mes parrainages, pour me faire un peu sortir, bouger, la connaissance des suisses ici. Le parrainage, c'est pour moi un cheminement intéressant, qui m'apporte beaucoup. Ce que j'ai dû apprendre, en tout cas, c'est à ne pas avoir trop d'attente, mais plutôt être disponible quand c'est nécessaire. Avec ma femme parrainage, quand je fais match, je suis venu pour m'encourager. Pour moi, tout ce qui est difficile, d'abord c'était la langue. Et puis l'autre chose, c'était le nourriture suisse. Le fromage surtout ! On a proposé à Ahmad de faire du snowboard avec notre fils, qui lui a montré comment faire. En un week-end, il avait réussi à maîtriser son snowboard, et puis on avait pu partager un chouette moment tous ensemble. Donc pour moi, ça reste un très bon souvenir. C'était la journée où nous avons visité Genève. Parc des nations, vieilles villes... La pauvre ne s'était pas plainte de la journée, et le soir, elle n'arrivait plus à marcher tellement elle avait mal aux pieds. Mais on a passé une excellente journée, et je pense qu'elle adorait aussi. C'est un rêve pour faire la liberté de mon pays, et pour la liberté des gens. Qu'il n'y ait plus de frontières, et que le monde soit beaucoup plus solidaire. Mon rêve, j'ai retrouvé ma femme. Ce serait qu'on construise plus de ponts que de murs actuellement. De réussir mon CFC, d'être physique, et puis d'arrêter la guerre en Afghanistan. C'est que j'ai fait ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait une cette parole de mon dîplôme, et puis me faire une physique, par la guerre en Afghanistan, et je suis en train de passer au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501